Ambiance studieuse dans cette salle de classe de l'Institut de formation des imams de Rabat. Ces étudiants de première année doivent mémoriser le courant et apprendre la façon de le réciter. La parole du courant est une parole qui ne vieillit pas, un miracle continu, une parole valable en tout lieu et en tout temps. C'est pourquoi il est nécessaire d'en prendre soin et de savoir la dire précisément, la psalmodie. Les élèves de cette classe sont tous français. Ils viennent chercher au Maroc une éducation religieuse adaptée à leur pays d'origine. Quand on a un cours avec le professeur, il prend toujours le soin, quand on traite des questions spécifiques, de nous donner quelle est la meilleure chose à faire là où on est. A chaque fois, c'est adapté au contexte. C'est ça qui fait la différence aussi avec les autres instituts de formation qui sont en dehors de France. Ouvert en 2015, l'Institut accueille 1200 étudiants. Des Marocains, bien sûr, mais essentiellement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Et en vertu des accords de Tangier de septembre 2015, une cinquantaine de Français sélectionnés par l'Union des mosquées de France. L'imamah étant réservé aux hommes, quelques femmes se destinent à devenir morshidat, c'est-à-dire prédicatrices ou guides de l'islam. On a une première année qui est une année de remise à niveau, où on étudie essentiellement la langue arabe, le Coran et un peu de mémorisation des livres qu'on étudiera après. Et après, nous avons un cursus pour les Français de trois années, où on étudie vraiment toutes les matières liées à la religion et plus ouvertement pour retourner en France avec un bagage religieux et un bagage de sciences profanes. Les étudiants sont regroupés selon leur nationalité. Dans cette classe de troisième année, Morgane Gallet, originaire de la région lançoise, suit une leçon de décryptage de la parole sacrée. Le but, c'est de préciser certains concepts en islam, comme par exemple le djihad. Le djihad, ce n'est pas ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, qui est de mener une guerre sainte, entre guillemets. Mais non, le djihad, c'est de faire un effort pour le bien des autres, que ce soit de manière financière, intellectuelle. Voilà, c'est ça surtout. L'Institut Mohamed VI est devenu une référence dans la formation des imams. Depuis la reprise en main des mosquées dans le royaume après les attentats de Casablanca de 2003, le Maroc promeut la pratique d'un islam modéré. Et pour le directeur de l'Institut, rien ne serait pire qu'un imam mal formé. Ce serait un fléau pour tout le monde. Pour lui-même, parce qu'il exercerait une mission dont il n'est pas digne. Pour les musulmans, parce qu'il communiquerait un message opposé aux objectifs de l'islam. Et pour la société dans son ensemble, parce que les conséquences seraient négatives pour tous. En France, 70% des imams sont étrangers et prononcent le plus souvent le prêche du vendredi en langue arabe. Pour Mohamed Ifrine, chargé du suivi des étudiants français, il est urgent de former des imams francophones. La majorité des filles de la mosquée sont des jeunes qui sont nés et grandis en France. Donc quand ils partent à la mosquée, ils ne comprennent pas le discours. Donc il ne reste qu'internet pour aller chercher et comprendre la religion. Et sur internet, on sait sur quoi ils peuvent tomber. Parce qu'il y a de plus en plus de sites d'extrémistes, etc. pour attirer et recruter les jeunes européens en général. Pendant leur cursus, les étudiants sont logés, nourris et bénéficient d'une bourse de 180 euros mensuels de l'État marocain. Donc voilà où nous logeons. Nous sommes deux par chambre. Héléna Ouar, convertie à l'islam il y a 4 ans, est originaire de Rouen. Et elle se lance dans ses études théologiques sans vouloir en faire son métier. J'ai fait un cursus me concernant de droit. Du coup, j'envisage de travailler avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire le droit. Et ensuite, à côté, bénévolement, de mettre à profit ce que j'ai appris ici, tout ce qu'on m'a enseigné ici, pour justement redonner en France. Parce que voilà, on voit qu'il y a un énorme vide en France. Et du coup, voilà, pour faire ça, donc que ce soit dans des mosquées, etc. Pour l'aide, énormément de choses à faire. Construit dans la pure tradition architecturale marocaine, l'Institut accueille les lieux de vie, d'enseignement, des salles de sport et une bibliothèque. Comme tous les étudiants français, Morgane Gallet a dû apprendre l'arabe pour pouvoir suivre les cours. On a la chance quand même d'avoir des professeurs qui connaissent quand même, qui maîtrisent un peu le français. Donc, c'est vrai que quand il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, il y a le professeur qui peut expliquer, il y a aussi des autres étudiants sur lesquels on peut compter. Des instituts de formation existent en France. Émanation de l'UOIF, proche des frères musulmans, et de la grande mosquée de Paris, proche de l'Algérie. Morgane a préféré le Maroc. L'islam, comme il se vit au Maroc, c'est pas la même chose que l'islam qui se vit au Sénégal. C'est pas la même chose que l'islam qui va se vivre en Malaisie. Et c'est pas non plus la même chose que l'islam qui se vit en France. Donc, effectivement, on est formé pour être imam en France. Et ça, c'est important. Ça, je pense que c'est important. Le but, c'est pas d'avoir une ingérence du Maroc sur l'islam en France, sur le musulman de France. Comme tous les midis, Elena et les autres étudiants se rendent à la mosquée de l'Institut. Cette semaine-là, ce sont les Français qui sont chargés du culte. Appel à la prière, prêche du vendredi, les travaux pratiques de l'imamin. L'islam au Maroc suit le rite malikite. Le roi est un descendant du prophète. Et la religion et ses lois fondamentales jouent un rôle politique de tout premier plan. On respecte ces fondamentaux et on les applique pour éviter le désordre, surtout au niveau du peuple, c'est-à-dire des masses. Et c'est pour ça qu'on a très, très, très vigilants dans cette application-là. L'islam est une composante essentielle de l'identité marocaine. Le roi est le commandeur des croyants et l'institut de formation est placé sous sa tutelle directe. Mohamed VI souhaite un islam qui prône le juste milieu, la modération, la tolérance et la cohabitation avec les différentes cultures et civilisations. Pour l'anthropologue Zakaria Rani, spécialiste de l'islam au Maroc, le programme est ambitieux. L'idée est de former des imams pour répondre à un islam tolérant et modéré. C'est ça l'idée. Mais est-ce qu'on peut parler d'un succès ? Je crois que c'est trop tôt pour en juger. Il faut déjà évaluer l'impact de ces imams déjà formés qui sont retournés soit en Europe, soit en Afrique. L'institut Mohamed VI a déjà formé plus de 700 imams. Ce jour-là, une délégation de théologiens africains était en visite. L'institut connaît un fort succès international. De nombreux pays subsahariens, ainsi que l'Espagne, la Belgique et la France, ont signé des accords de coopération. Merci d'avoir regardé cette vidéo !